bonsoir bonsoir frères et sœurs et voilà on va se conduire par un temps de partage voilà par le Seigneur et donc hier soir on était en direct j'ai pu voir avec notre soeur qui a témoigné sur la manière dont elle était esclave et dans une église et pendant six ans pendant six ans frères sœurs honnêtement lorsqu'on écoute son témoignage ça nous fait réaliser beaucoup de choses réaliser que notre vie notre vie en fait elle peut être détruite en fait par par comment dire ces lieux ces religions c'est ces endroits où beaucoup de chrétiens se rassemblent et où il n'y a pas comment dire la vie de l'esprit et on a vu comment notre soeur elle a vécu des moments difficiles et ça a laissé beaucoup beaucoup de séquelles frères et sœurs c'est c'est le Seigneur l'a guéri la répare la la restaure mais ça ça laisse des séquelles ça laisse des en fait en vérité voilà on peut voir quelqu'un physiquement debout mais en fait à l'intérieur il peut y avoir des séquelles pour avoir des traces de tout ce qu'elle a pu vivre dans ce milieu et on peut voir aussi dans le monde quand quelqu'un se fait agresser quelqu'un vit en choc quelqu'un va voir tout de suite il y a des psychologues qui viennent avec la personne pour parler avec elle pour essayer voilà des psychologues le rôle de psychologue vous voyez dans le monde comment ça se passe pour les gens qui sont en état de choc et grâce au Seigneur notre Seigneur c'est notre psychologue la parole nous dit dans Matthieu 11 dans Matthieu 11 venez à moi vous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos et donc voilà elle est venu au Seigneur maintenant le Seigneur est en train de la décharger de lui donner le repos et découvre de plus en plus le Seigneur Yeshua frères et sœurs et c'est magnifique et quand nous voyons ça nous sommes dans la joie de voilà et surtout de continuer à prêcher la vérité prêcher la parole du Seigneur et surtout de se battre pour la vivre c'est le plus important c'est de la vivre c'est la vivre qui va nous sauver c'est la vivre qui fait que le Seigneur est glorifié en vérité et que les âmes sont délivrés les âmes sont voient le Seigneur et ils vont vers le Seigneur parce que ben nous la vivons au nom Yeshua Alléluia et c'est notre rôle à nous en église à nous en fond du Seigneur donc ce soir on va partager rapidement sur un point on va pas rester deux heures assurez vous voilà et c'est sur l'idolâtrie et voilà je on partage avec des frères et et on s'est rendu compte que la parole nous dit dans la parole nous dit que que dans Romains Romains 11 verset 4 la parole nous dit que je pense que régulièrement on va donner des partages des temps de partage sur sur ça et pas longtemps mais des temps de plus en de partage comme ça et donc c'est merveilleux et dans l'audio que vous allez écouter tout à l'heure par rapport aux audios vidéo donc en gros c'est pour aussi ben diffuser massivement l'évangile massivement la parole du Seigneur que ce soit par vidéo ou audio et c'est vrai que les audios c'est assez rapide de faire un audio c'est aussi pour ça que nous faisons aussi beaucoup d'audios comme on vous l'a dit tout à l'heure voilà et ça se diffuse massivement ça va voilà tu peux être n'importe où tu fais un audio et ça se diffuse rapidement et c'est pour ça aussi que nous faisons des audios aussi et voilà on se laisse conduire voilà si un jour on fait une vidéo c'est une vidéo si c'est un jour c'est un audio on n'est pas figé mais les audios ça se diffuse rapidement c'est pour ça en fait que le Seigneur m'avait demandé en 2018 aussi de faire des audios à cette époque-là et pendant le confinement aussi on avait diffusé beaucoup d'audios donc voilà voir d'insermés donc on revient à l'idolâtrie alors à ce qu'on partageait dans romains 11 verset 4 la parole nous dit que mais quelle réponse Elohim lui fait-il je me suis réservé 7000 hommes voyez qui n'ont point fléchi les genoux devant bal on voit pas là que le Seigneur il a un reste frères et sœurs d'enfants de ses enfants dans le monde voilà tout le monde n'ira pas au paradis tout le monde ne sera pas enlevé au son de la trompette on s'est rendu compte en partageant avec des frères aussi que que en vérité beaucoup de chrétiens voilà la plupart des chrétiens seront séduits seront séduits par l'antichrist voyez l'homme impie n'ont pas la parole parce que ben ils sont déjà idolâtres en vérité donc un idolâtre voyez ne pourra pas voir que c'est le ccc c'est l'homme api voyez parce qu'ils soient ils ont été en commande ils ont été habitués ils ont aimé l'idolâtrie frères et sœurs de ce fait qu'ils ne pourront pas échapper à la séduction qui arrive sur le monde mes amis je vous dis la vérité c'est terrible ah oui pour être terrible c'est terrible voyez frères et sœurs voyez 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux c'est vrai qu'il ya un reste que le seigneur c'est réservé qui n'ont pas fléchi les genoux devant le péché devant l'idolâtrie devant le mal qui se battent matin midi soir qui se battent mes frères et sœurs pour garder l'évangile pour garder la parole de yeshua pour suivre les préceptes de yeshua et ne pas tomber dans dans le piège de l'idolâtrie dans le piège de la séduction mes amis et le seigneur est en train de crier de crier pour que son armée sorte pour que son peuple sorte il dit quoi sortez du milieu de c'est écrit dans la parole d'apocalypse parce que le fait d'être dans le système religieux le fait d'être idolâtre le fait d'être attaché aux hommes vous ne vous ne pourrez pas échapper à la à la colère à venir vous ne pourrez pas échapper à la séduction vous ne pourrez pas échapper au règne de l'homme impie je vous dis la vérité voilà pourquoi les chrétiens c'est un cri de yeshua il faut venir au seigneur mes amis il faut se repentir de l'idolâtrie il faut revenir à jésus véritablement mes amis parce que vous ne vous ne pourrez pas échapper au règne de l'homme impie et vous ne verrez même pas que c'est lui les amis c'est terrible voyez frères et sœurs l'idolâtrie va te en fait l'idolâtrie va en fait ça te rend aveugle tu ne vois plus le seigneur tu vois l'humain et comme tu vois l'humain tu verras l'homme impie je vous dis la vérité parce que tu es idolâtre voyez et voilà voilà pourquoi la parole nous dit non frère ça fait ça fait peur hein ça mes amis ça fait trembler chrétien non mes amis c'est le temps de venir à la vérité c'est le temps de venir au véritable évangile alléluia waouh waouh wouh waouh dans 1 corinthian 10 verset aux versets on va prendre le verset 11 directement 1 corinthian 10-11 or toutes ces choses leurs sont arrivés en exemple et elles ont été écrites pour notre avertissement nous qui sommes arrivés à la fin des âges, frères et sœurs on a vu aussi Moïse quand il est parti à la montagne il est monté à la montagne, le peuple est resté avec Aaron, ils ont fait Aaron transformer faire un veau d'or, parce que le peuple voulait voir le Seigneur, donc ils étaient à tout prix en fait ils voulaient à tout prix voir voir, comment dire en fait, comme Moïse était parti ils voulaient voir ils voulaient toucher quelqu'un toucher le remplaçant de Moïse toucher, mes amis en fait ils ont fait un veau d'or l'idolâtrie et le Seigneur est clair par rapport à ça tu ne te feras pas d'image taillée tu ne te referas pas de représentation des choses qui sont en haut, mes amis, dans les cieux en bas, sous la terre en fait, et l'homme qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reproduit un veau d'or l'idolâtrie les humains, ils aiment le toucher frères et sœurs, mes amis pourtant la parole dit quoi ? heureux ceux qui ont cru sans avoir vu mes amis notre génération de chrétiens elle veut voir de ses yeux voir ils ont la foi il n'y a plus la foi il n'y a plus la foi véritable il n'y a plus la foi véritable dans le monde et le Seigneur le dit quand il va revenir trouvera-t-il la foi ? quelle foi ? et bien la foi en gros c'est des hommes et des femmes qui suivent le Seigneur qui ne sont pas idolâtres, mes amis qui ne sont pas dans la pratique du péché qui refusent le mal qui se repentent qui s'humilient qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs qui sont sauvés par grâce plutôt parce que nous ne sommes plus pécheurs nous sommes sauvés par grâce justifiés par le sang du Seigneur voilà et le Seigneur va revenir chercher ces individus, frères et sœurs qui craignent son Saint Nom, mes amis vous voyez, frères et sœurs qui n'ont pas remplacé le Seigneur par l'image remplacé le Seigneur par l'image de l'homme l'homme, l'humain vous voyez, frères et sœurs vous voyez vous voyez, frères et sœurs l'idolâtrie l'idolâtrie vous voyez, frères et sœurs des chrétiens qui ne peuvent pas se passer de leur bâtiment d'église qui ne peuvent pas se passer de leur dirigeant se passer des hommes voilà l'idolâtrie, mes amis beaucoup diront non, je ne suis pas l'idolâtrie je suis le Seigneur je suis le Seigneur je suis le Seigneur mais le Seigneur connaît très bien ton cœur mon ami il sait très bien dans ton cœur l'attachement qu'il y a par rapport aux hommes il le sait, il le voit tu vois, frères et sœurs tu vois voilà comment beaucoup de chrétiens peuvent pratiquer on a vu la sœur ce qu'elle pratiquait dans l'église où elle était pourtant elle disait que la parole était prêchée le péché était dénoncé ils prêchaient la sanctification mais eux qui étaient proches de tous ces dirigeants ils voyaient la supercherie mais comme ils prêchaient la vérité ils ont fermé les yeux quand même dessus parce qu'ils ont dit mais quand même ils prêchent la vérité donc en fait c'est bon quoi vous voyez donc elle s'est dit c'est bon c'est bon comme ils prêchent la vérité c'est bon etc mais elle voyait en fait en vérité tout ce qui se pratiquait au sein de cette assemblée frères et sœurs que les autres personnes ne voyaient pas frères et sœurs vous voyez donc on voit par là que l'idolâtrie ça peut te faire aller très loin très très loin et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 10 verset 14 c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez loin de l'idolâtrie mes amis le Seigneur dit ça la parole dit ça fuyez loin de l'idolâtrie pourquoi le Seigneur dit ça mes amis parce que le Seigneur sait très bien que l'idolâtrie ça en fait ça c'est adorer quelqu'un d'autre que lui et le Seigneur ne veut pas que tu adores quelqu'un d'autre que lui tu vois et le fait d'adorer les hommes et bien tu vas facilement adorer le diable adorer l'homme impie adorer les ténèbres je vous dis la vérité vous voyez frères et sœurs vous voyez voilà pourquoi beaucoup de chrétiens seront séduits tomberont dans comment dire sous 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 l'adoration de l'homme impie il s'est écrit dans la parole beaucoup accepteront la marque de la bête c'est écrit dans la parole frères et sœurs et beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement parce que ils ne sont pas attachés au Seigneur ils sont idolâtres les idolâtres ne seront pas enlevés frère je vous dis la vérité on doit aimer on doit s'aimer les uns les autres écoutez ce message tous les chrétiens nous devons nous aimer les uns les autres tu comprends on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes c'est valable pour les chrétiens et valable pour les gens de ce monde tu voyez frères et sœurs voyez frères et vu que nous sommes des gens de la même famille les gens du royaume des cieux et bien on va automatiquement prendre soin les uns les autres mais on ne doit pas s'idolâtrer les uns les autres frères et sœurs parce que tout ce que nous avons reçu c'est le Seigneur qui l'a déposé en chacun de nous tu comprends frères et sœurs Alléluia c'est-à-dire qu'il y a un mois qui vous apporte enfin qui apporte qui donne un message ce soir ou d'autres frères ou d'autres sœurs ou des messages qu'on peut communiquer ou d'autres chrétiens dans le monde entier qui donnent des messages de la part du Seigneur en fait on ne doit pas être comment dire tombé amoureux d'eux ou tombé amoureuse d'eux vous comprenez frères et sœurs voyez ce ne sont que des individus qui annoncent les écritures qui annoncent la parole de notre Père vous comprenez frères et sœurs donc on ne peut pas aller adorer un homme on ne peut pas aller adorer une femme prendre pour image prendre pour Dieu comment dire les hommes ce n'est pas possible voyez frères et sœurs et on le voit dans 2 Thessaloniciens 2 verset 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou Elohim Elohim le nom du Seigneur ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en fait l'homme impie il va s'asseoir dans le temple d'Elohim le temple du Seigneur en se proclamant lui-même comment Elohim je suis Elohim et ça commence comment dans les églises regardez les églises aujourd'hui les hommes qui s'élèvent et les hommes qui se proclament eux-mêmes qui sont les sauveurs qui sont eux-mêmes la tête de l'église c'est eux qui sont les dirigeants c'est eux qui sont les premiers c'est eux, c'est eux, c'est eux en fait ils se sont proclamés eux-mêmes Dieu mes amis tu vois les frères et soeurs donc il n'est pas étonnant que si vous chrétiens qui entend ce message qui est idolâtre dans ton assemblée dans ton église que tu adores ton pasteur tu vas adorer l'antichrist parce qu'il se proclame Dieu lui-même dans le temple Elohim lui-même donc l'antichrist qui va venir et bien combien vont l'adorer adorer son système adorer l'adorer parce que vous adorez déjà les hommes vous voyez et la parole le dit dans 1 Corinthiens 10-14 fuyez loin de l'idolâtre on n'a pas dit fuyez tout près on a dit fuyez loin tu vois frère et soeur c'est à dire que ton coeur mon ami frère et soeur c'est la parole du Seigneur véritable qui doit être dedans tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas mentionnées dans la parole du Seigneur chrétien, chrétienne je vous dis la vérité il dépend de ta vie éternelle il dépend de ton éternité notre éternité frère et soeur tu vois tu ne peux pas pratiquer des choses qui ne sont pas écrites dans la parole on ne peut pas te faire pratiquer des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible ce n'est pas possible tu vois frère et soeur parce que si tu le fais et que ce n'est pas écrit en fait tu es idolâtre tu le sais dans ton coeur mais tu te dis mais en fait comme c'est le patient qui l'a demandé il faut que je le fasse je vais le faire en fait tu es idolâtre tu vois frère et soeur ça c'est je vous dis le Seigneur je vous dis c'est un cri du Seigneur mes amis et dans le partage que le Seigneur m'a donné sur l'emprise pas l'emprise mais la suprématie des dirigeants dans l'église frère je vous dis la vérité il y a une parole que j'ai dit dans ce partage voilà je crois vraiment que c'est le Seigneur qui m'a poussé à dire ça que celui qui seul ou celui qui dit ce n'est pas un message du Seigneur attention le lendemain regardez le message de la soeur qui sort mes amis frère et soeur ça s'est fait comme ça il n'y avait rien de prévu rien de prémédité rien ça s'est fait comme ça mes frères et soeurs je vous dis la vérité vous voyez frère et soeur parce que le Seigneur dans notre génération il veut que le peuple le suive lui frère et soeur il veut que dans ton coeur tu le suives lui seul que tu retires ce veau d'or il y a un veau d'or dans ton coeur le Seigneur veut le briser il veut l'ôter mes amis si tu le retiens tu périras ah oui tu périras mon ami tu périras si tu refuses que le Seigneur retire ton idole retire ce veau d'or qui est enraciné depuis des années dans ton âme là mon ami et l'idolâtrie qu'est-ce que produit l'idolâtrie l'idolâtrie empêche aux chrétiens empêche aux hommes et aux femmes de vivre véritablement la gloire du Seigneur de connaître véritablement qui est Jésus mes amis qui est Jésus parce que l'idolâtrie fait interférence je te dis la vérité oh la la Seigneur l'idolâtrie va produire dans ton coeur une interférence en fait en fait tu vas en fait tu vas vaciller ici et là parce que t'es idolâtre tu ne pourras pas accomplir pleinement la volonté du Seigneur parce qu'il y a une idole dans ton coeur il y a l'idolâtrie dans ton âme tu comprends et tu n'arrives pas pleinement écouter la voix du Seigneur pour faire son oeuvre pour faire son service pour répondre à son appel parce que dans ton coeur il y a cette idole qui est là là il y a cette idolâtrie qui est là là et donc tu as du tu ne peux pas agir pour le royaume le Seigneur ne peut pas agir pleinement par toi pourquoi ? parce que il y a l'idolâtrie il va passer à autre chose mais il te demande ce soir de te repentir il t'appelle à te repentir de l'idolâtrie il t'appelle à quitter l'idolâtrie il t'appelle à abandonner cela pourquoi ? parce qu'il veut se révéler dans ton âme se révéler dans ton coeur frère et soeur allouïa au Seigneur mon roi frère c'est terrible je vous dis je n'avais pas vu ça comme ça l'idolâtrie va te faire adorer l'homme impie je n'avais pas vu ça comme ça c'est là que le Seigneur nous éclaire de plus en plus l'idolâtrie va te faire adorer l'homme impie je vous dis la vérité waouh 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 vous voyez frère et soeur l'idolâtrie fuyez loin de l'idolâtrie 1 Corinthiens 10-14 il n'a pas d'y rester fuyez les deux fuyez que la Bible j'ai vu dans la Bible c'est fuyez la pudicité et fuyez quoi l'idolâtrie mes amis c'est ça que j'ai vu là les deux fuyez que j'ai vu vous voyez frère et soeur donc imaginez-vous la dangerosité de l'idolâtrie et de la pudicité mes amis vous voyez frère et soeur vous voyez frère et soeur ça c'est en fait c'est en fait c'est frère c'est regardez ce que l'idolâtrie a produit pour Israël combien sont morts par rapport à l'idolâtrie beaucoup sont morts en fait l'idolâtrie amène à la mort l'idolâtrie amène à la séparation avec le Seigneur mon ami je te dis la vérité waouh 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 vous voyez frère et soeur et l'idolâtrie n'amène pas à haïr les gens comme je le dis parce que beaucoup diront ah ça va amener à haïr les gens non ça va t'amener à aimer le Seigneur de tout ton coeur mes amis tu vois frère et soeur et être dépendant de lui et le fait d'être dépendant du Seigneur fera que les hommes ou les femmes desquelles que tu étais idolâtres bah vont se retrouver au chômage oh oui ils vont se retrouver au chômage parce que les gens vont ouvrir les yeux tu comprends et leur business va s'écrouler mes amis et c'est de ça qu'ils ne veulent pas voilà pourquoi ils vont vous traiter de tous les noms parce qu'ils ne veulent pas que leur business s'écroule tu comprends frère et soeur je te dis la vérité parce que c'est toi qui produit la foule autour d'eux toi qui produit que l'argent rentre c'est toi donc si tu ouvres les yeux ça va s'écrouler mes amis tu comprends frère et soeur parce que bah ça a été bâti sur bah le sang quel sang le sang bah vos sang vous comprenez frère et soeur quand on te fait pratiquer le péché quand on te fait comment dire pratiquer les choses anti-bibliques bah c'est mon ami c'est ton âme là qui est en danger mes amis c'est ton sang là qui est en danger ton âme tu comprends frère et soeur parce que le Seigneur veut que tu l'aimes lui seul tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur toute ta pensée c'est ça l'évangile frère et soeur vous voyez frère et soeur c'est ça le message de l'évangile le premier commandement c'est pas aimer aimer les hommes plus que c'est aimer Elohim de tout ton coeur toute ta force voilà Elohim c'est Yeshua c'est Dieu en hébreu pour ceux qui vont écouter ce message vous voyez aimer le Seigneur de tout ton coeur de toute ta force toute ta pensée c'est ça et le deuxième commandement c'est quoi d'aimer son prochain comme soi-même tu vois mais beaucoup ont renversé le commandement ils ont commencé à aimer les hommes et le Seigneur en deuxième mes amis mais vous raterez l'enlèvement vous voyez frère et soeur comme disait la soeur les gens quittaient leur église voilà et ceux qui partaient on disait que les portes de l'enfer sont ouvertes pour eux mes amis vous voyez frère le niveau frère et soeur de l'idolâtrie le niveau que ça produit de l'idolâtrie frère et soeur vous voyez frère et soeur beaucoup ont quitté son église leur église ceux qui partaient et bien on disait que les portes de l'enfer sont ouvertes pour eux mes amis voilà comment sont traités en fait ceux qui ouvrent les yeux qui vont sortir du système religieux vous serez traités de cette manière de cette même manière on vous dira de vous que vous êtes rebelle on dira de vous que vous irez en enfer patati patata parce que vous avez vous avez quitté l'idolâtrie mes amis vous avez quitté leur église vous comprenez voilà comment les hommes et les femmes étaient traités dans l'église qui partaient là où la soeur était mes amis vous ne voyez pas un peu la folie frère et soeur et combien d'églises comme ça qu'il y a en France je prie que le seigneur permette que prions pour ça frère et soeur je vous dis la vérité que le seigneur puisse fermer ça mes amis le seigneur envoyait Corona enfin je dis envoyer Corona le seigneur permis je dirais plus permis Corona il y a deux il y a une vidéo qu'on avait sortie par rapport à une prophétie que le seigneur m'avait donnée en pleine prédication que les églises ont fermé frère et soeur deux mois trois mois après ça a fermé vous ne voyez pas c'est un message du seigneur combien ont compris le message du seigneur combien ont compris combien ont saisi le message de Yeshua frère chrétien je vous dirais qui a saisi le seigneur a permis ça aussi pour parler au coeur de ses enfants pour ouvrir les coeurs ouvrir les yeux de ses enfants pour qu'on puisse sortir de la routine religieuse frère et soeur de la routine du bâtiment quand ça a fermé mes amis combien on pleurait combien on tremblait oh mon bâtiment au bâtiment beaucoup ont dit que c'est le diable qui a fait ça mes amis c'est pas le diable le diable peut fermer ce qui est du seigneur c'est pas possible donc si son bâtiment a fermé c'est que le seigneur n'est pas en fait c'est pas c'est pas l'oeuvre du seigneur le bâtiment mes amis c'est pas l'oeuvre du seigneur le bâtiment le bâtiment c'est pas l'oeuvre de Jésus vous comprenez frère et soeur le seigneur voulait parler aux chrétiens de leur dire que en fait je crois qu'il a parlé à ses enfants ses enfants ils ont entendu le son de sa voix vous comprenez frère et soeur ils ont compris en vérité qu'ils étaient dans une routine la soeur passait du lundi au dimanche dans l'église là-bas mes amis donc imaginez-vous qu'on a commencé à faire du bien à ceux qui étaient esclaves là-dedans du lundi au dimanche qui dormaient là-bas mes amis qui étaient du lundi au dimanche dans un bâtiment d'église mes amis vous ne voyez pas que Corona a fait du bien à ces hommes-là vous ne voyez pas que Corona a ouvert les yeux à beaucoup j'en suis sûr vous voyez frère et soeur qu'ils sont sortis de toute cette toute cette idolâtrie mes amis mes frères et soeurs vous voyez Corona le seigneur voulait nous parler mais beaucoup n'ont pas compris beaucoup attendaient que Corona puisse passer pour retourner s'asseoir dans le temple s'asseoir comment dire matin, midi et soir dans le bâtiment d'église parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le seigneur je vous dis la vérité beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus c'est un constat que je réalise de plus en plus ils ne connaissent pas le seigneur ils croient que le seigneur c'est la foule ils croient que le seigneur c'est le bâtiment mes amis se rassembler dans le bâtiment se rassembler tous les dimanches pour eux c'est ça le seigneur mais ils n'ont pas de relation personnelle avec le seigneur non ils connaissent le seigneur à travers les uns les autres ce qu'on communique dans la chrétienté mes amis ce n'est pas la vérité ce n'est pas la parole vous voyez frères et sœurs une génération tordue des chrétiens qui se réclament chrétiens mais qui sont dans le péché en fait la pratique du péché vous voyez frères et sœurs Corona le seigneur moi je vous dis moi j'ai très j'ai saisi qu'est-ce que le seigneur voulait nous parler pendant le cours moi il m'a parlé personnellement je crois qu'il t'a parlé toi qui en fais du seigneur il a parlé à ses élus parce qu'on n'est pas les seuls élus il y a beaucoup d'élus dans le monde on a compris que le seigneur il nous a parlé il a fermé ça aussi à travers le Corona pour sortir son peuple du système religieux pour que nous puissions répondre à son appel mes amis vous comprenez frères et sœurs alléluia frères c'est terrible vous voyez frères et sœurs beaucoup pensent que je vous dis ce qui arrive après là ce sera terrible terrible mes amis ce qui arrive oh oui vous allez voir frères c'est terrible mes amis ceux qui sont attachés au bâtiment attention mes amis ça va être terrible terrible ce qui arrive là mes amis vous allez voir les chrétiens pour beaucoup en fait ils ne peuvent pas marcher avec le seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas eux c'est la foule eux c'est les frères et sœurs il faut qu'on se voit il faut qu'on le bâtiment il faut qu'on patate ils aiment ça mes amis vous voyez frères et sœurs le seigneur veut nous ramener à sa parole cette parole qui en 2021 en 2022 frères et sœurs ben on il y a un problème avec l'évangile que le seigneur nous a laissé il y a une conformisation c'est que présent frères et sœurs il y a une conformisation vous voyez frères et sœurs je vous dis la vérité c'est pour ça nous en ce moment vous ne voyons pas qu'on fasse on fait le programme je dis bon nous seigneur pourquoi j'attends qu'il me donne il ne me parle pas par rapport à ça je vous dis la vérité parce qu'il il veut nous emmener quelque part il amène ses élus quelque part mes amis vous voyez frères et sœurs et il faut être attentif à sa voix et ne pas faire les choses pour les faire faire les choses comme on voit le monde le faire comme on voit la chrétinité le faire c'est pas comme ça il faut revenir à la parole véritable il faut revenir au temps des apôtres au temps des actes au temps de Philippe au temps d'Étienne au temps de Jean-Baptiste au temps de Paul voilà où le Seigneur nous a mené mes amis voilà ce message de l'évangile pur et véritable mes amis Alléluia waouh l'idolâtrie mes amis va t'empêcher de servir le Seigneur va t'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur voilà pourquoi tu dois fuir l'idolâtrie mon ami quitte à te retrouver seul quitte à être délaissé des hommes quitte à être traité de tous les noms mon ami fuyez l'idolâtrie fuyons l'idolâtrie mes amis voyez frère et soeur dans ton coeur faut pas que tu sois attaché à un homme attaché à un système ton coeur doit être attaché à l'agneau pas au fond d'or à l'agneau Alléluia ah oui mes amis waouh waouh Corona le Seigneur nous avait avertis je vous dis la vérité avertis pour Corona droit avant que ça arrive on avait déjà arrêté les programmes ah oui mes amis je vous dis la vérité et comme on a pas de bâtiment comme on est dehors comme on est ici et là on est une église comme l'évangile comme la parole nous sommes des pèlerins et des voyageurs donc frère on a pas été impacté par Corona Corona par Corona la vie continue normalement pour les chrétiens véritables pourquoi parce qu'on est dehors parce qu'on est ici et là et en plein Corona nous sommes partis en mission mes amis ah ça a choqué les chrétiens du bâtiment les chrétiens du bâtiment beaucoup de chrétiens ont été scandalisés comment est-ce possible mais mes amis c'est ça la vie de l'esprit quand il y a le chaos le Seigneur et bien il brille nous sommes des lumières dans le monde quand il y a le chaos les chrétiens brillent mes amis c'est ça le message de l'évangile nous brillons mes amis le Seigneur nous envoyait briller dans les rues des Antilles mes amis vous voyez frères et sœurs et là délivrer des âmes des âmes qui se sont baptisées converties mes amis parce que c'est le rôle de l'église quel est le rôle de l'église quel est ton rôle le bâtiment t'assois à la même place et la sœur hier elle disait que dans le bâtiment où elle était elle était assise elle avait sa place attitrée donc la même place où elle était attitrée mes amis vous voyez en fait c'est des choses qui se passent dans les églises frères et sœurs vous voyez frères et sœurs je vous dis la vérité des choses qui sont véritables ils ont des places attitrées vous voyez frères et sœurs non c'est merveilleux de connaître Jésus mes amis alléluia waouh alléluia mes amis c'est glorieux vous voyez donc Corona le Seigneur voulait nous détacher de l'idolâtrie nous détacher du bâtiment nous refaire revenir au message véritable à la marche véritable mes amis que les apôtres que l'église primitive ont expérimenté frères et sœurs c'est ce l'évangile pur l'évangile sans compromission l'évangile sans détour l'évangile de la croix alléluia c'est ça que voilà ce que j'aime voilà ce qui m'a touché voilà ce qui nous touche c'est l'évangile véritable l'évangile de la croix oh Seigneur alléluia waouh waouh alléluia c'est puissant mes amis sur nous là vous voyez frères et sœurs l'évangile de la croix vous voyez frères et sœurs c'est ça qui nous délivre qui nous touche c'est l'évangile de la croix donc corona ou pas on est parti évangiliser pourquoi ? parce que nous ne sommes pas idolâtres nous ne sommes pas attachés au bâtiment nous ne sommes pas attachés à un homme à un système nous sommes attachés à la vie éternelle attachés à Jésus vous voyez ? donc il n'y a pas de problème à répondre à ce que Jésus va nous demander Jésus va nous demander parce que bon quand tu n'es pas idolâtre tu vas répondre à ce qu'il te demande de faire quitte à ce que ce soit compris mais si tu es idolâtre tu ne feras pas sa volonté de peur d'être excommunié de peur d'être rejeté de peur d'être mon ami voilà la vérité frère et soeur vous voyez frère et soeur Jésus ou l'idolâtrie mon ami c'est Jésus il faut choisir alléluia il faut choisir l'agneau je t'encourage à suivre l'agneau heureux ceux qui ont cru s'en avoir vu tu me dis ah oui mais il faut des hommes tout ça mon ami des conducteurs mon ami c'est le temps de l'agneau mon ami les humains se sont trop attachés aux hommes c'est le temps de l'esprit c'est le temps de Yeshua mes amis vous comprenez c'est le temps qu'il faut que la tête revienne à sa place voyez afin que tout se coordonne correctement afin que tout se produise marche tout se mette en ordre comme la parole le dit comme le Seigneur le veut voyez frère et soeur c'est le temps qu'il faut remettre Yeshua à sa place les humains l'ont trop rejeté l'ont trop craché dessus l'ont trop écrasé il faut que Yeshua revienne à sa place qui est à ma louya au papa il est temps que Jésus soit prêché frère et soeur il est temps que les rues entendent Jésus que ton quartier entendent Jésus que les trains entendent Jésus les bus les avions tout ça entendent Jésus si tu es dolâtre par contre tu ne feras pas l'oeuvre du Seigneur tu ne vas plus évangéliser tu vas commencer à changer le message à te conformiser à un nouvel évangile qui t'a fasciné qui vous a fasciné pour passer à un autre évangile dans Galacte on en parle mes amis voyez frère et soeur mes amis voyez frère et soeur wa 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 ton cœur, tu commences à aimer plus l'homme, aimer plus ton église, aimer plus les hommes que le Seigneur, il faut que tu prennes une décision radicale. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu sois... En fait, tu es à lui, tu es sa brebis. Son sang coulée pour toi, cela croit. Pas pour que tu sois de nouveau esclave. Voyez? Et ce sont celles que le Seigneur sortent des sectes, sortent des systèmes religieux, sortent de l'idolâtrie. Ce n'est pas pour aller de nouveau être idolâtre de quelqu'un d'autre. Chercher quelqu'un encore à mettre sur toi comme Joub. Vous voyez, frères et sœurs? On voit des chrétiens courir partout dans le monde, partout ici et là, partout. Il faut que je rencontre l'homme. Il faut que je vienne là. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a le règne de Dieu. C'est là qu'il y a le nouveau prophète. Le nouveau message. Oh, c'est là. Il faut, il faut, mes amis. C'est grave. Frères, c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Donc, des frères et sœurs courent dans le monde entier. Tout ça. Frères, on voit ce qui se passe, mes amis. On voit ce qui se passe dans la chrétienté. Et on ne peut que prêcher. On ne peut que crier. On ne peut que dénoncer. On ne peut qu'avertir, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Combien de chrétiens vont rejeter ça? Rejetez-le. Vous êtes libres. Mais on va crier quand même le message du Seigneur. Et ceux qui ont des oreilles entendront. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Oh, Seigneur. Beaucoup pensent que le Seigneur va venir. Il va descendre du ciel. Mon ami, le Seigneur envoie des voix. Il envoie des gens crier. Combien de prophètes sont écrasés, détruits, d'évangélistes, des messagers sont détruits par qui? Par les chrétiens même, mes amis. C'est les chrétiens eux-mêmes qui décapitent les envoyés du Seigneur, mes amis. C'est eux-mêmes parce que ce message ils n'en veulent pas. Ce message ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent c'est le confort. Le confort dans le bâtiment. Le confort assume tous les préceptes des anciens, préceptes des pasteurs, tous ces préceptes. Et voilà. En fait, c'est comme le catholicisme. Il faut un conducteur qui nous lise la Bible. Un conducteur qui nous dise qu'est-ce que Dieu dit. Voilà ce qui se passe dans la chrétienté, mes amis. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Voyez. Regardez le catholicisme comment ça fonctionne. Aucun chrétien là-dedans, enfin chrétien, aucun là-dedans a leur Bible. C'est le prêtre qui leur raconte tout. Et c'est pareil dans le milieu évangélique. C'est pareil dans la chrétienté. il faut aller chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu raconte. Quelle voie que Dieu veut qu'on prenne. Quelle est la directive de Dieu. Quel est le nouveau message que Dieu donne. Où est la direction ? Où est le chemin ? Voilà aujourd'hui notre génération, frères et sœurs, de chrétiens, frères et sœurs, idolâtres, qui ont pris des veaux d'or. Voilà des images taillées. Et voilà aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est le chaos, frères et sœurs. Et des chrétiens se liguent contre d'autres chrétiens. Et ça fait des chaos. Mes amis, c'est terrible, frères. Frères, c'est... Frères, c'est... Je n'ai pas de mots, mais c'est ce qui se passe. Il n'y a pas un milieu plus choquant que le milieu chrétien. Au niveau du péché, au niveau de l'immoralité, au niveau de la perversion, au niveau du mal, frères et sœurs, c'est grave. Même le monde, j'ai l'impression, des fois, ils sont plus... On a l'impression, ils sont dans le péché. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème parce qu'ils ne sont pas... La parole est véritable. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas Yeshua. Mais quand on voit le monde, parfois, frères et sœurs, on se dit, mais ils ont plus de moralité que les chrétiens, frères et sœurs. Plus de compréhension des choses que les chrétiens. Tu vois ? Il y a des païens, mais ils disent, mais là-dedans, mais ils sont idolâtres, là-dedans, là. Et ils disent, ils sont libres. Même les païens voient qu'il y a un problème dans la chrétienté, mes amis. Je vous dis la vérité. Donc quand les païens vont entendre ce genre de message que nous prêchons, l'évangile véritable, mais ils vont aller voir le Seigneur. Ils vont éclairer pour ne pas se faire avoir dans les systèmes religieux parce que des chrétiens, des païens se convertissent. On les capture, on les dépouille leur argent. Vous voyez, frères et sœurs ? On leur donne des positions parce qu'ils ont de l'argent, des positions parce qu'ils ont des bons revenus. Voilà. Et on les élève comme ça dans la chrétienté parce qu'ils ont de l'argent. Voilà. Voilà. Ils ont de l'argent, ils ont des sous. Donc ils sont bien vus, ils sont au premier rang. Et toi qui es là depuis 20 ans, 30 ans dans l'église, tu as toujours été mis à la dernière place. Tu ne vois pas que mon ami, tu n'as pas de sous ? C'est pour ça. Tu n'en rapportes rien. Voilà pourquoi tu es à ta place aussi profondément profonde de l'Assemblée. Parce que tu ramèneras à l'Assemblée. Pourquoi tu veux qu'on te mette devant ? On met devant ceux qui ont des moyens. On met devant ceux qui ont des bons postes. On met devant ceux qui apportent quelque chose à l'église. Vous voyez ? Et c'est ce que la sœur disait dans son témoignage hier. Et c'est des choses qui se passent dans le milieu chrétien. Vous voyez, frères et sœurs ? L'idolâtrie. Mes amis, c'est terrible. Fuyez loin de l'idolâtrie, nous dit la parole. Fuyez loin de l'idolâtrie. Fuyons, fuyons, fuyons. Et il n'y a pas que les hommes. Il y a... Frère, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer le Seigneur dans nos cœurs. Et que, en fait, tu ne réponds plus à son appel. Comment dire ? Tu prêches plus sa parole véritablement. Tu la mélanges. Tu ne la vus plus. Etc. Il n'y a plus la repentance. Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus ces choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui a remplacé le Seigneur dans ton cœur, en fait. Vous voyez, frères et sœurs ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être ton argent. Ça peut être ton travail. Ça peut être ton mari. C'est pour ça, même dans le couple, il faut que chacun aille vers le Seigneur. Il ne faut pas que tu sois idolâtre de ta femme, toi, mari, idolâtre de ton mari, etc. Que chacun aussi aille vers le Seigneur et s'attache plus au Seigneur qu'à l'un et à l'autre. Vous comprenez ? Vous voyez, frères et sœurs ? C'est important. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, voilà un peu ce partage-là pour nous encourager. En tout cas, ça fait trembler, frères et sœurs, de voir que c'est terrible. Et tout à l'heure, je disais que Corona, le Seigneur, l'a permis, c'est vraiment, je crois que c'était pour secouer tout ça, pour sortir ses enfants de tout ce système qu'ils étaient captifs, frères et sœurs. Ils sont captifs, captifs, captifs. et Corona, ça a fermé les églises pendant un bon moment. Et beaucoup sont tombés dans le péché. Beaucoup sont tombés dans le péché, mes amis. Péché, sexe, adultère, beaucoup sont en train de partir dans le monde parce qu'en fait, ils étaient dans un système et ils n'avaient pas la foi. Ils se scientifiaient les uns pour les autres, mais pas pour le Seigneur. Il y en a qui se scientifiaient pour ne pas être dénoncés, pour ne pas être exposés, mais en vérité, dans leur cœur, c'était le mal. Il y en a qui sont partis dans le péché à fond après Corona parce qu'ils n'étaient pas attachés à Jésus. Ils étaient attachés au système, attachés au travail quotidien qui se passe dans l'église, tout ça. Mais il n'y avait pas de relation avec le Seigneur, il n'y avait pas d'amour pour la vérité surtout, l'amour pour la vérité. Voilà comment beaucoup seront séduits parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité, frères et sœurs. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Que chacun fasse son choix, chacun prend ou il rejette l'Évangile du Seigneur, chacun est libre, mais en tout cas, devant le trône du Seigneur, chacun sera seul pour rendre des comptes, mes amis. Ah oui. Et Corona, là, c'était un avertissement que le Seigneur permettait aussi. Et en même temps, si les églises ont été fermées, mes amis, c'est que comment le Seigneur peut, le diable, ou une maladie peut fermer quelque chose qui sera du Seigneur. Vous ne voyez pas que ce n'est pas du Seigneur, ça, mes amis ? La routine religieuse, le bâtiment, tout le dimanche, le bâtiment du week-end, le bâtiment de la semaine, le bâtiment, le bâtiment. Vous ne voyez pas que c'est un système qui est en place, un système. Vous voyez, frères et sœurs ? Un système qui élève des hommes, qui élève une catégorie de personnes et qui met en dessous une catégorie d'hommes et de femmes. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs ? C'est terrible, frères et sœurs. Et malgré que le corona est passé, les gens entendaient que le corona passe pour de nouveau retrouver les retrouvailles dans le bâtiment. Vous voyez, frères et sœurs, ça a manqué à beaucoup. Beaucoup avaient fait quasiment une dépression. Beaucoup étaient devenus dépressifs parce qu'ils ne pouvaient plus se retrouver dans le bâtiment. Frères, ça n'a rien changé. Moi, personnellement, nous, les chrétiens véritables, voilà, qui peuvent témoigner sur le groupe aussi, c'est qu'en fait, ça n'a rien changé à ma communion avec le Seigneur. Corona ou pas, on était toujours libre. Vous voyez, frères et sœurs ? Libre. Parce que, nous ne sommes pas attachés à un système, attachés à un bâtiment. Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi nous sommes partis en mission en plein corona, parce que ça n'a rien changé à ma marche. Vous voyez, frères et sœurs ? Il fallait continuer à annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres soient sauvés, que d'autres soient guéris, que ceux qui étaient meurtris soient guéris, que ceux qui étaient mal soient délivrés. Voilà. Il fallait que l'église soit là. Comment Corona peut fermer l'église ? Corona ne peut pas fermer l'église, l'église corps, je parle. Ah non. Ah non, 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 on n'était pas fermé, l'église corps n'était pas fermée, l'église corps était debout, mes amis. Dans les nations, à annoncer la parole. Vous voyez ? Et quand on voit les chrétiens en Chine, les chrétiens dans les pays, tout ça, prendre des risques, tout ça, en France, beaucoup sont, ou en France ou ailleurs où il n'y a pas cette persécution, beaucoup diront oh là là ! En fait, beaucoup de chrétiens qui sont en Europe, mes amis, en fait, s'ils vont en Chine, ils ne vont pas faire l'œuvre du Seigneur, ils vont se cacher. Parce que déjà, en France, on peut annoncer la parole. Dans les pays où on peut annoncer la parole, ils ne le font pas. Vous croyez qu'ils vont le faire dans les pays chinois ? Mes amis, on se moque de qui là, mes amis ? Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez, frères et sœurs ? Frères, je crois que ça nous, en fait, ça donne nous, moi, tout ce que, ça me choque tout ça, frères et sœurs. Comment en France, comment en Europe, là où on peut encore annoncer l'évangile, à peu près, sans être lapidé, etc., on a peur de le faire. Mais comment pourrais-tu aller le faire en Chine ou dans un pays où l'évangile est détesté ? Mais tu ne pourras pas le faire. Tu vas te cacher, mon ami. Je te dis la vérité. Si en Europe, déjà, tu te caches, si en Europe, déjà, tu ne veux pas annoncer la parole du Seigneur dans un bus, dans un train, dans une gare, dans un avion, tu traînes les pieds. Mais mon ami, comment tu vas le faire dans un pays où il y a la persécution véritablement ? Comment tu ne pourras pas le faire, mon ami ? Voilà comment, en fait, c'est terrible frère et sœur. C'est terrible. Quand on est arrivé, on a vu le résultat. Combien de chrétiens se sont cachés ? Combien ? Parce qu'ils aient la foi, ils manquent la foi, la foi véritable. Tu vois frère et sœur, la foi, ce n'est pas connaître la Bible, la foi, ce n'est pas réciter les versets, la foi, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas ça la foi. non, tu vois, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est vivre la parole du Seigneur. La foi, c'est aimer le Seigneur de tout son cœur. Tu comprends ? Tu vois, la foi véritable, c'est la pratique, mettre en pratique la parole, c'est vivre la parole. Voyez ? Voyez frère et sœur, voyez frère et sœur, mes amis, waouh 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 waouh. Donc, le Seigneur dit vrai dans sa parole, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi ? Nous sommes dans une génération où l'église est endormie, l'église est endormie, les chrétiens, c'est le sommeil, tu vois frère et sœur, ils vont faire des œuvres, faire des œuvres, faire des œuvres, tout ça, mais il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi frère et sœur, il n'y a pas la foi. La foi de Paul, la foi de Jean-Baptiste, la foi d'Étienne, la foi de Philippe, la foi de Marie, la foi de cette église-là, on ne la voit plus dans cette génération. C'est une autre église qui émerge. C'est une autre église qui est en train d'émerger, frère et sœur. La véritable église, c'est comme si on ne la voit plus. Vous voyez ? Le Seigneur envoie ses enfants ici et là, mais ils sont lapidés, ils sont détruits, ils sont critiqués. Vous voyez ? Parce que ça ne se conforme pas au système de ce monde, au système religieux. Les vrais chrétiens, les véritables appelés, les véritables prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, diacres, tout ce que tu veux, enfants du Seigneur, seront rejetés par le système religieux. Aïe, 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 mes amis. Ils seront haïs par le système religieux. Vous voyez, frère et sœur, un frère a eu un son sur moi un jour, j'étais rentré dans une église, il y avait beaucoup de monde, tout ça, si je ne me trompe pas. Et là-dedans, j'avais prêché là-dedans, je me suis fait lapider. Ils m'ont jeté dehors, ils m'ont lapidé tout ça. Et en fait, je réalise, si je ne me trompe pas, c'était ça le son, je ne me trompe pas. Et en fait, je réalise par là que, frère, en fait, c'est la vérité. les véritables chrétiens, nous serons rejetés du système. En fait, c'est comme dans l'église primitive. L'église primitive, elles ont été rejetées par les pharisiens. On les a mis à mort, elles ont été lapidées, frère et sœur. Parce que, c'est pas que ça se, c'est pas, en fait, ça ne se conforme pas, en fait, avec ce que le système veut, en fait. Vous voyez ? Le système religieux, c'est quoi ? Il faut suivre un homme, il faut suivre des préceptes, il faut suivre tout ce que le pasteur va dire, tout ce qu'il dit. En fait, c'est comme ça, en fait, qui fait que, beaucoup de chrétiens seront rejetés parce que, vous voulez mettre en pratique la parole. Et le système religieux dit, non, c'est pas comme ça, c'est plus ce temps-là. Mais, en fait, ça ne sera pas en accord, tu comprends ? Ça ne peut pas s'emboîter. Parce qu'il y a la vie de l'esprit et la vie de la chair, et la vie du monde, la vie du système. Vous voyez, frère et sœur ? Mes amis, c'est terrible, frère et sœur. Donc, on est rendu. Ah oui. Ah oui, frère et sœur. Corona est passé. Tous les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retrouvé leur bâtiment, leur communion, tout ça. Ah, quand on se retrouve là, Dieu est là. Ah là 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 là. Mes amis, mes frères, ça fait mal. Pourquoi ? Parce que, c'est vraiment la fin des temps. Et le Seigneur, voilà. Voilà. que celui qui a des oreilles, entendre. Voilà, ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et, donc voilà, frère et sœur, la communion, la relation avec lui, avec le Seigneur, et nous serons sauvés. Voilà, frère et sœur, bonne soirée. Bonne soirée à tous. que Jésus-Christ, les choix, soit glorifiés. Et tout à l'heure, tu disais que c'est pas prêcher la Bible qui fait qu'on a la foi. C'est pas parce qu'on fait une œuvre qu'on a la... En fait, frère, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas qu'on a la Bible qui fait que nous sommes sauvés ou quoi, c'est pas ça. Vous voyez, frère et sœur ? C'est la pratique de ce qui est écrit dans la parole. Revenir aux enseignements des apôtres. C'est ça le message de l'Évangile. Alléluia. C'est ça le message ? Le fondement qui a été laissé, c'est revenir à ce fondement-là. Tu vois ? La dîme, tout ça, on te demande ton argent, on te dépouille, on te conduit, on te demande à faire telle chose, telle chose. Mais il faut pas le faire, c'est pas... En fait, beaucoup de chrétiens ont du mal à dire non, en fait. En fait, beaucoup font des choses à contre-cœur parce que c'est le passé qui me l'a demandé, parce que c'est le prophète, parce que c'est le dirigeant, je vais le faire. Mais t'as pas à cœur de le faire, tu le fais. Pourquoi ? Parce que t'as peur de perdre ta place, certaines positions que tu peux avoir. Tu vois ? Donc voilà, frère, bonne soirée. En tout cas, je crois que le Seigneur va encore nous donner des messages à donner par rapport à l'Église pour que nous puissions le suivre lui seul et ne pas se faire de vaudor comme le peuple d'Israël dans le désert qui se sont fait un vaudor, mes amis. Et on a vu la colère du Seigneur contre l'idolâtrie, mes amis. Mes amis, c'est grave, frères et sœurs. Jean voulait se prostiner devant un ange d'Apocalypse. L'ange lui a dit ne m'adore pas, adore Elohim seul, adore Dieu seul. Vous voyez, frères et sœurs, je suis ton compagnon de service. Voilà comment des gens adorent leurs compagnons de service. les frères et sœurs avec qui ils peuvent travailler. Ils s'adorent mutuellement mes amis. Mes amis, c'est grave. Bonne soirée tout le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada